Musique 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 Bonsoir, bienvenue sur le plateau de ce soir ou jamais pour le 723e numéro de cette émission. Et ce soir, c'est un intellectuel qui est en débat et pas des moindres puisqu'il s'agit d'Emmanuel Todd. Vous êtes historien, anthropologue. Vous avez publié depuis une quarantaine d'années un certain nombre de livres aux conclusions retentissantes sur la France, la Russie, les Etats-Unis, l'Allemagne, la démocratie, l'Europe, les immigrés, la famille, la religion. Mais jamais vous n'aviez suscité autant de réactions et de critiques que depuis l'apparition de votre dernier essai. Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse. Même le Premier ministre Manuel Valls vous a répondu dans une tribune parue dans Le Monde, fustigeant, je le cite, ces intellectuels qui ne croient plus en la France. Face à vous, il y a Abdelourbidhar, philosophe. Vous avez publié en février un plaidoyer pour la fraternité écrit dans la foulée des manifestations du 11 janvier dans lesquels Emmanuel Todd voit une imposture et que vous célébrez au contraire comme un moment historique de communion nationale. J'ajoute que votre lettre ouverte au Monde musulman parue sur le site de Marianne en octobre et qui avait eu plusieurs millions de lecteurs, une fois traduit en anglais puis en arabe, est aujourd'hui et désormais publiée en livre. Alexandra Lénial-Lavastine, vous êtes philosophe, historienne des idées et des intellectuels. Vous venez de publier « La pensée égarée, islamisme, populisme, antisémitisme, essai sur les penchants suicidaires de l'Europe ». Pour vous, l'esprit du 11 janvier ne relève pas d'une imposture mais d'une prise de conscience. Il a permis de désigner l'ennemi, le djihadisme, l'islamisme radical alors que depuis une dizaine d'années, dites-vous, nombre d'intellectuels préféraient fermer les yeux. Et c'est ce que vous reprochez à Emmanuel Todd aujourd'hui de continuer de vouloir fermer les yeux. Jean-Pierre Denis, vous êtes le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire chrétien « La vie » et l'auteur de « Pourquoi le christianisme fait scandale, éloge d'une contre-culture ». Vous, c'est la crise religieuse décrite par Emmanuel Todd dans son livre dont vous voulez débattre et du concept de catholique zombie qu'il utilisait déjà dans un livre précédent, « Le mystère français » paru en 2013, ce qui vous avait déjà à l'époque fait réagir. Enfin, Éric Fassin, sociologue, professeur à l'université Paris VIII, votre dernier livre « Gauche, l'avenir d'une désillusion » est paru il n'y a pas très longtemps, on va dire. Et à propos du livre d'Emmanuel Todd, vous dites partager son malaise face à l'unanimisme du 11 janvier. Vous êtes d'accord avec lui pour dire qu'il y a en France aujourd'hui une aggravation de l'antisémitisme et de l'islamophobie, mais vous lui reprochez de poser le problème en termes exclusivement religieux ou de se laisser enfermer dans l'opposition entre ceux qui étaient Charlie le 11 janvier et ceux qui ne l'étaient pas, alors que le problème, d'après vous, n'est pas là. Vous nous direz où il est tout à l'heure. Mais revenons d'abord sur la sortie de ce livre. Emmanuel Todd, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a fait du bruit. Regardez et écoutez. Pour commencer, l'homme dont tout le monde parle. Son livre sort aujourd'hui. Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse. C'est le livre que vous publiez dans quelques jours au Seuil. Emmanuel Todd, sociologue, connu, inventeur de la fracture sociale notamment. Aujourd'hui, une nouvelle thèse provocante, il s'en prend à l'apparente unanimité du 11 janvier. Pour le démographe, la manifestation du 11 janvier au lendemain des attentats n'est pas un sursaut démocratique, mais un flash totalitaire, une imposture. Vous les avez démasqués. C'est une imposture. C'est juste des catholiques zambiques qui défilent pour dire qu'ils ont le droit de se moquer de nos pauvres musulmans. J'ai ressenti, j'allais dire quasiment physiquement, en le lisant, en le voyant, une sorte d'angoisse. Il utilise son étiquette de scientifique, de démographe, pour en fait faire passer ses idées de polémistes et salir le mouvement du 11 janvier. En faisant ce qu'il fait, il prend sa place dans le cœur des déclinistes, qui sont des gens qui passent leur vie à raconter que la France est bonne à rien. Emmanuel Todd, j'ai pas lu, j'achèterai pas son livre, parce que je trouve que c'est très insultant ce qu'il raconte sur les millions de personnes qui sont descendues dans les rues. Ce livre et cette interview chient sur la tête des lecteurs de l'Obs, parce que précisément, ils ont dit je suis Charlie, et on leur dit ben non, quand vous disiez je suis Charlie, en fait ça voulait dire je suis raciste. Manuel Valls répond à Emmanuel Todd dans une tribune au journal Le Monde. Le Premier ministre dénonce ce qu'il appelle les impostures du démographe. Mettre en cause les fondements même du 11 janvier, ce qui a jeté dans la rue des millions de personnes au nom des valeurs de la République, je crois que c'est une imposture. Le taux de chômage est à 10%, il augmente, l'islamophobie se répand, l'antisémitisme se répand, il trouve que la France va bien. Mais ce type, je veux dire, c'est juste insensé. Vous savez ce qui me tient à l'esprit ? C'est lui qui m'a accusé. Donc j'ai tous les droits en termes de réponse. Pour moi, l'optimisme de Manuel Valls, c'est l'optimisme de la Révolution nationale et du maréchal Pétain. Le ton est donc monté d'un cran aujourd'hui dans le débat qui oppose le Premier ministre Manuel Valls au démographe intellectuel de gauche Emmanuel Todd. Je crois qu'il ne faut pas répondre à ce type de propos qui déshonneure leur auteur. Et j'ai lu le livre, c'est pour ça que je me suis exprimé hier dans Le Monde. C'est une manière de lui répondre, pas seulement à lui, mais à tous ceux qui, au fond, ont une forme de haine de soi et de la France. — Alors Emmanuel Todd, dès la première page de votre livre, pour décrire ce que la France a vécu après les attentats de janvier, vous parlez d'un accès d'hystérie. Plus loin, vous dites avoir vécu un flash totalitaire. Et je ne parle pas donc de l'imposture qu'auraient été, selon vous, les manifestations durant janvier. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous avez bien mesuré vos propos ? Est-ce que vous n'avez pas exagéré dans le but de créer des réactions et de susciter la polémique ? — Non. Vraiment, non. C'est-à-dire que je me souviens de l'époque. C'est-à-dire que j'étais au départ assez... Alors j'étais tout à fait à Français de base lors de la traque aux frères Kouachi à Koulibaly. J'étais, comme tout le monde, extrêmement soulagé quand le problème a été réglé. J'étais un peu scandalisé de l'inefficacité du ministre de l'Intérieur et qu'il n'ait pas été mis en accusation pour son incapacité à protéger la rédaction de Charles Hebdo. Mais je n'ai jamais été dans le camp des gens qui pensent que caricaturer Mahomet, c'est sensationnel. Je suis partisan du droit au blasphème. La seule chose que j'ai toujours dite, c'est que je trouvais que c'était pas très classe, en fait, de blasphémer sur le personnage central de la religion d'un groupe plutôt périphérique, très divers, mais plutôt opprimé. Et ce qui m'a fait tout d'abord penser que quelque chose n'allait pas, c'est bien entendu que je ne suis pas allé manifester, et j'ai dit ce genre de choses. Et ce genre de choses étaient inacceptables pour les gens. Et c'est en disant ce genre de choses autour de moi, dans ces classes moyennes ou moyennes supérieures auxquelles j'appartiens, c'est pas la peine de le nier, les réactions étaient... J'ai entendu une chose que je n'ai jamais entendue de ma vie. Je veux dire, tu parles comme ça. Alors, apologie du terrorisme. Et tu n'es pas un vrai Français. Et c'est ça qui m'a alerté. Je crois qu'il n'est pas vrai. Je veux dire, actuellement, il est très curieux qu'on soit pris dans des débats où les gens vous disent « Mais comment, le 11 janvier, c'était la liberté d'expression ? Ça n'a aucun rapport avec l'islam ? » Non, les gens défilaient avec des crayons à papier pour caricaturer Mahomet. Ça avait un rapport avec l'islam. On verra ça après tout à l'heure. Et donc, je m'attire. Ensuite, on a vu des gosses de 8-9 ans convoqués dans les commissariats. Et on sait maintenant que ça n'était que le début de quelque chose. Parce que maintenant, on a des gamines au sortir de la puberté mettant des jupes longues traquées dans leurs écoles comme soupçonnés d'islam militant. On a un maire UMP qui veut interdire l'islam. Je veux dire, l'idée de flash totalitaire, je le maintiens avec la notion de flash. Parce que je pense que la culture française est suffisamment individualiste et libérale pour n'être pas capable de produire autre chose que des flashs. Je crois que la France est tout à fait incapable de s'installer dans le totalitarisme. – Abdel Nourbidard, vous ne l'avez pas du tout vécu comme ça, vous ? Alors, accès d'hystérie, collectif, flash totalitaire ? – Alors ça, je crois qu'il faut quand même rappeler à tous ceux qui nous écoutent, ce sont les premières pages du livre d'Emmanuel Toll. Et j'ai l'impression, en écoutant beaucoup de réactions, que certains se sont arrêtés. Parce que probablement que ces formules étaient... Enfin, moi, personnellement, je les ai trouvées non seulement excessives, mais je les ai trouvées fausses, simplement, ce n'était que les premières pages d'un livre dans lequel il y a énormément de matière à réflexion, et dans lequel je me suis reconnu. Je dois le dire. Je m'explique. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord du tout avec Emmanuel Toll pour dénigrer ce moment de grâce et de communion collective qui a eu lieu lors du 11 janvier, simplement parce qu'il me semble que nous avons besoin de grands moments où nous nous retrouvons ensemble, simplement, moi également, dès le 12 janvier, c'est ce que j'ai écrit dans le plaidoyer pour la fraternité, je crois que nous avons vu que cette unanimité ne pouvait être que la façade et le moment de grâce d'un instant, mais que, en réalité, tout un ensemble de questions maintenant était sur la table, et notamment toute la question de la gravité sans précédent, de tout un ensemble de fractures sociales et culturelles par rapport auxquelles nous sommes tous démunis et que nous avons intérêt, effectivement, à regarder en face. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé le 11 janvier, quelque chose qui a été très frappant, on a dit que c'est une mobilisation et c'est une manifestation. Ce n'était pas une manifestation. C'est-à-dire que les gens se sont retrouvés ensemble et il n'y a pas eu de slogan. Mais qu'est-ce que ça voulait dire qu'il n'y a pas eu de slogan ? Ça veut dire qu'en même temps, on avait besoin d'être ensemble. Et donc, c'est en ce sens-là que je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Toll, c'est-à-dire que c'est beau ces moments où on a besoin d'être ensemble, mais en même temps, il n'y avait pas de slogan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on était tous ensemble en attente d'une vocation collective, comme si les gens étaient descendus dans la rue en attendant qu'ensemble, on réussisse à produire quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on attend toujours. On attend toujours, c'est-à-dire que depuis, on a dit sur tous les tons, on a entendu beaucoup de grands discours républicains. Je trouve qu'on a entendu des beaux discours, mais des grands discours républicains, non. Parce qu'on n'a pas entendu une parole qui soit capable de nous rassembler tous autour de quelque chose qui nous permet de transcender, j'emploie le terme de transcendance à dessein, parce que quand Emmanuel Toll dit que nous sommes dans une crise religieuse qui a à voir justement avec du sacré, qui a à voir avec de la transcendance, moi je dis dans mon livre « Concurrence des sacrés », bon, je pourrais expliquer ça tout à l'heure, je crois que nous sommes en manque justement d'une capacité à nous rassembler autour de quelque chose qui fasse suffisamment sens. Et donc, en réalité, quelle que soit la beauté de ce moment inaugural, nous sommes complètement démunis et perplexes. Et à cet égard, toutes les fractures qu'ensuite Emmanuel Toll analyse de façon très précise dans son livre, je partage le constat de ces fractures. Alexandra Léniel-Lavastine ? Oui, moi je suis un peu sidérée qu'on en soit qualifié d'imposture le 11 janvier. Il me semble qu'on a assisté ce jour-là à la réaction horrifiée tout simplement de millions de Français et heureusement face au massacre abject qui venait d'avoir lieu. Et ce, aussi dans un contexte planétaire radicalement nouveau où le fléau djihadiste se répand partout en Europe comme dans le monde musulman. Et il me semble que peut-être le mot le plus juste au soir du 7 janvier était celui de Philippe Vall qui a dit « On n'a pas su en parler comme il aurait fallu ». Et là, beaucoup d'entre nous, me semble-t-il, ont été pris comme en flagrant déni, en quelque sorte. Et donc, je dirais, non pas fausse conscience, comme Emmanuel Toll, mais le début peut-être d'une crise de conscience qu'en tout cas, il y aurait urgence, après, il faut savoir comment, mais urgence à sortir de ce catéchisme binaire errance, pour le coup, puisqu'il remonte quand même au tiers-mondisme des années 60, qui consiste à opposer paresseusement les méchants dominants et les gentils dominés. Et puis, qu'aurait-on pensé si on n'avait pas tous ressenti ce jour-là que ces barbares venaient de s'en prendre à une sorte de minimum civilisationnel commun ? Je crois que c'est là qu'il faudrait s'inquiéter sur l'état de déliquescence morale du pays. En plus, ce que je trouve assez remarquable dans cette mobilisation, c'est qu'elle a tenu deux exigences, c'est-à-dire ne pas encourager l'esprit de pogrom contre le musulman du coin de la rue, mais aussi appeler un chat un chat, c'est-à-dire un tueur islamiste, un tueur islamiste qui est quand même la moindre des choses. Et contrairement à ce que vous dites, dans mon quartier, j'habite dans le 9-3, beaucoup de musulmans étaient très soulagés qu'on ait enfin désigné l'ennemi. Enfin, me disait l'un d'eux, on ne va plus être obligés de raser les murs. Ils disaient, me semble-t-il, avec beaucoup d'intelligence, que ne pas le faire, j'étais un peu comme si nos parents ou nos grands-parents s'étaient refusés à parler du nazisme ou du stalinisme par peur de froisser les russes ou les allemands. Bon, c'est absurde, et me disait-il, la vérité n'a jamais stigmatisé personne. Je crois aussi qu'on aurait pu penser qu'il y aurait eu, ça semblait évident en janvier, un avant et un après Charlie. Avant, on avait quoi ? On avait l'art, même pas de s'aveugler, l'art de se crever mentalement les yeux face à l'expansion du fondamentalisme. On avait aussi une extravagante difficulté à admettre que le mal puisse parfois surgir du camp du bien, c'est-à-dire celui des anciens damnés de la terre. Et puis, on a vu très vite, le carnage survient, et très vite, quelques heures, quelques jours après, on a entendu les uns et les autres nous expliquer, dans leur rhétorique tordue, que les vrais auteurs du carnage, ce n'étaient pas les tueurs que l'on sait, mais les islamophobes de France et de Navarre, et qu'on a même vu certains hurler au triomphe du parti de l'ordre. C'était à se frotter les yeux. Alors, après, on a un début de prise de conscience, ça me paraît important, même si l'esprit du 11 janvier, c'est vrai, d'ailleurs, ce n'était pas un esprit, c'était une réaction, le besoin d'être ensemble, c'est trop vite, à mon avis, dissipé et était surtout émotionnel. Jean-Pierre Denis ? Moi, je crois que beaucoup de Français sont descendus dans la rue le 11 janvier, comme ils sont allés sur les Champs-Elysées après la victoire de la France à la Coupe du Monde de football pour un moment de sacré, de communion. Oui, alors c'est un mot qui, évidemment, m'intéresse particulièrement, mais il ne m'intéresse pas comme catholique, en l'occurrence, il m'intéresse comme citoyen français. Moi, je suis descendu dans la rue dans un quartier populaire de Paris avec une partie de Barbès qui convergeait vers République et je me suis retrouvé, effectivement, moi, intellectuel, blanc, catholique, bien français, enfin, il faudrait évidemment creuser, pas très loin, d'ailleurs, avec des femmes voilées arborant un drapeau turc, avec des gens dont je sentais que, par ailleurs, ils étaient assez différents de moi sur le plan de la religion ou de l'absence de la religion, sur le plan des idées. Il y avait des gens dont on sentait qu'ils avaient des opinions politiques assez différentes et, effectivement, ils ne descendaient pas contre quelque chose, mais pour exprimer une transcendance républicaine, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et ça, je crois que c'est des moments sur lesquels on ne peut pas cracher le problème. C'est ce qui s'est passé après. Et là, peut-être que je rejoindrai Emmanuel Todd, avec lequel, d'ailleurs, je suis en partie en accord. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, on nous a servi, au lieu de ce qu'on attendait de liberté, d'égalité et de fraternité, on nous a servi un discours autour de la laïcité. Et là, il y a un peu un glissement, je dirais, parce que la laïcité, ce n'est pas la valeur qui nous fait vivre ensemble. C'est une organisation dont nous avons besoin pour pouvoir être respectés, que nous soyons croyants ou pas croyants. Et passer d'une revendication tranquille, serelle, assez joyeuse, de liberté, d'égalité et de fraternité comme fondement de la République à un discours punitif, souvent d'ailleurs assez confus, oscillant, de la laïcité d'interdiction à une laïcité dont on ne cerne pas les contours. On ne sait pas si elle doit rentrer par rentrer à l'école. On est rentré depuis dans une certaine confusion. Donc moi, la communion par principe qu'on a vécue à ce moment-là m'a semblé très forte. L'usage qui en est fait depuis me pose question. Eric Fassin. Vous avez dit tout à l'heure qu'à certains égards, je partage le malaise qui est exprimé par Emmanuel Todd et c'est vrai, mais peut-être pas dans les mêmes termes. En particulier parce que j'ai le sentiment qu'il confond deux éléments délibérément que pour ma part je distinguerai. Il y a d'un côté le 11 janvier, c'est-à-dire les gens qui sont dans la rue, et il y a de l'autre ce que le Premier ministre appelle l'esprit du 11 janvier. c'est-à-dire qu'il y a l'usage politique qui est fait de cette communion populaire. Alors, les gens qui étaient dans la rue, sur le nombre, il y en avait des très différents, y compris dans le sens qu'ils accordaient à cette manifestation. Et d'ailleurs, je crois que vous le dites dans le livre, vous dites, après tout, on est responsable quand on va manifester de savoir pourquoi on va manifester. Je ne suis pas sûr. En fait, les gens allaient manifester pour des raisons différentes. C'est effectivement une ambiguïté, mais ça ne veut pas dire que pour autant, ils étaient tous d'accord. Et pour ma part, et je ne suis pas sûr que vous me suiviez là-dessus, je dirais la même chose, par comparaison, lorsqu'on essaie d'interpréter c'est quoi des jeunes filles qui portent le voile, eh bien ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire que ça peut prendre des significations très différentes. Je crois que pour votre part, vous y voyez une sorte de défi à l'égalité entre les sexes. Eh bien, moi, je dirais, ça dépend. Et je crois qu'il en va de même pour des manifestations, il y avait des motivations très très différentes. Mais en revanche, si on parle de l'esprit du 11 janvier, c'est-à-dire des usages politiques qui ont été faits, le simple fait de bâtir une expression comme celle-là, qui vise à fonder une politique d'union nationale, eh bien, moi, ça me pose problème a priori. L'union nationale, ça me paraît le contraire de la démocratie. Surtout quand c'est suivi par, effectivement, la répression au nom de l'apologie du terrorisme, c'est-à-dire d'une loi qui venait tout juste d'être adoptée, de débordements de gens en état d'ébriété dans la rue ou d'élèves à l'école lorsqu'on a une ministre de l'éducation nationale qui appelle à des débats et qui dit « mais faites remonter tous les débordements ». Autrement dit, la liberté d'expression devient un instrument de contrôle. Je crois qu'on en a eu la suite avec la loi sur le renseignement. la liberté d'expression n'était pas l'objectif, n'était pas la valeur qui organisait la politique du gouvernement. Et d'ailleurs, on l'a vu le jour même. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 janvier ? On avait le dirigeant hongrois Victor Orban dont personne ne pourrait dire qu'il a quelque rapport que ce soit avec la liberté d'expression. On avait Ali Bongo du Gabon qui n'est pas non plus un modèle et bien d'autres encore. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain ? Eh bien, on a commencé à discuter avec les autres dirigeants de quoi ? De la politique d'immigration. Pourquoi fallait-il revenir sur Schengen alors que des Français avaient tué des Français en France ? Autrement dit, on était en train de reprendre un discours qui est effectivement un discours d'ordre, un discours d'autorité. On a fait une politique qui rapprochait malheureusement la politique du gouvernement socialiste des positions du Front National. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par revoir ces manifestations du 11 janvier puisque c'est principalement là-dessus que vous écrivez, Emmanuel Todd, et que vous n'êtes pas d'accord tous les cinq. Alors, revoyons-les. Ce ne sont que des extraits, évidemment, mais c'est la façon dont on nous les a présentés à la télévision. De ce 11 janvier 2015, les Français retiendront d'abord ces images d'un pays debout et uni derrière les symboles de sa République. Je suis Charlie, flic, juif, je suis la République. un crayon de dessinateur à la main comme ce l'arme et des pancartes au message très clair. J'avais l'impression pour la première fois depuis un moment d'être un peuple. On était la main dans la main. Toute la France était ensemble. C'est ça qui est formidable. C'est extraordinaire. C'est la liberté. Partout dans le pays, des foules impressionnantes. Le peuple de Lyon, rassemblés, plus de 300 000 personnes dans les rues, du jamais vu depuis la libération. A Cannes, le rabbin étreint l'imam et le recteur de la mosquée. Voilà ce que doit être la France. Voilà ce que doit être la France. Aux côtés de François Hollande, Angela Merkel est le président du Mali. Mais aussi le premier ministre israélien, les dirigeants européens et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Vous savez, Marseille est une ville où il y a une forte population de confessions musulmanes. Eh bien, ces femmes portant le foulard arboraient les pancartes « Je suis Charlie, je suis policier, je suis juif ». C'est foulard qui côtoyait l'équipa. Parfois, on assiste à des scènes étonnantes comme cet homme qui embrasse un CRS. 125 000 participants à Rennes du jamais vu et autant d'appels à l'unité. Ici, on est tous Charlie, on est tous Français, on est tous citoyens du monde, on est tous humains. On ne peut pas rester indifférent à cette barbarie. Des Charlie sur le tapis rouge des Golden Globes à Hollywood. En hommage aux victimes de l'attentat, Georges Clooney et sa compagne arborent un macaron noir. Sur scène, il a même tenu à passer un message. Il y a des millions de personnes qui marchaient pas seulement à Paris mais à tout le monde. Donc, je suis Charlie. Merci. Des Charlie jusqu'aux confins de l'Antarctique où des chercheurs ont écrit en s'allongeant dans la neige « Nous sommes Charlie visible depuis le ciel ». Ce soir, quelque part dans le ciel ou ailleurs, il y en a quelques-uns de Charlie Hebdo qui doivent être un peu étonnés. Quelque part en Martinique ou dans un commissariat du 11e d'où venaient les policiers tués, on doit être sacrément ému. Quelque part dans tous les magasins juifs de France, quelque part dans les unités d'élite de la police et de la gendarmerie, il y en a quelques-uns qui doivent être sacrément fiers. Heureux de voir une France debout, unie contre le terrorisme. Nous sommes le 11 janvier 2015. Emmanuel Todd, pourquoi, face à cet élan spontané qui a quand même rassemblé à peu près 4 millions de Français, pourquoi parler d'imposture ? 4 millions, c'est beaucoup. Les foules sont impressionnantes. Quand je les vois, je me dis comment j'ai osé écrire ce livre face à cette évidence visuelle. En fait, 4 millions, c'est beaucoup, mais ce n'est pas la majorité du pays. En fait, dès le 12 janvier, le sentiment, c'est ça qui m'a mis en marche. Tout à l'heure, j'ai évoqué une réaction de type émotionnel, de non-participation pour certaines raisons. Mais moi, ce qui m'a toujours mis en marche dans mon travail ou dans d'éventuelles interventions citoyennes, ce n'est pas des questions morales, c'est une aptitude ou des possibilités de chercheurs. C'est chaque fois que j'ai vu un fait discordant, quelque chose qui n'allait pas, que j'ai écrit un bouquin, mon premier livre sur l'effondrement du système soviétique, à l'époque où tout le monde disait que la Russie allait bouffer le monde, j'étais tombé sur le taux de mortalité infantile russe qui montait. Je me disais, non, les choses ne sont pas comme on dit. et donc, c'était une intervention de chercheurs. Et là, j'ai eu une réaction absolument du même type. C'est-à-dire que j'ai vu la carte publiée le 12 par Libération, parmi d'autres cartes, avec des chiffres qui disaient du ministre. Les cartes des manifestations. Oui, c'est-à-dire qui disaient tant de manifestations pour telle ville. Et il y a un truc, moi, j'ai passé la vie à faire des cartes de France, sociologie, culturelle, anthropologique, et il y a quelques indicateurs qui montrent tout de suite. On a le feeling et on voit si l'homogénéité n'est pas là. Et en l'occurrence, l'indicateur absolu, c'est l'opposition Lyon-Marseille. Puisque Lyon est la grande capitale du catholicisme zombie, désolé, après avoir été l'une des métropoles du catholicisme actif jusqu'à vers 1960, Marseille, c'est une zone de laïcité et on voyait des proportions de manifestants par rapport à la population qui variaient du simple au double. Donc avec un informaticien, un cartographe, statisticien, on a fait une analyse systématique, je dirais, des intensités des manifestants dans les 85, si les suivants sont exacts, villes les plus importantes de France. On a rapporté à la population, on a eu des intensités de manifestations, on a comparé ces intensités de manifestations à d'autres variables, variables socio-économiques, nombre de proportions de cadres supérieurs, enfin de cadres et professions intellectuelles supérieures, proportions d'ouvriers et puis une autre variable plus inattendue peut-être et qui rapproche du religieux, niveau d'imprégnation religieuse puisqu'il y a deux France traditionnellement. – C'est ce que vous racontez dans plusieurs de vos livres. – C'est mon travail commun, je ne suis pas, je n'ai pas du tout la prétention, mon livre d'ailleurs fait référence à 40 années de recherche finalement. et donc ce qui est apparu c'est qu'il y avait une détermination extrêmement forte du taux de manifestation par des variables socio-économiques, donc les cadres et professions intellectuelles supérieures étaient surreprésentés, les agglomérations ouvrières sous-représentées et ce qui est encore plus étrange, mais ça, ça avait été remarqué par des gens, on ne peut pas dire que les gens l'avaient senti mais l'analyse statistique le montraient et plus étonnant pour une manifestation qui se plaçait dans l'idée de laïcité ou de droit plutôt voltairien à la caricature, il y avait une sorte de surreprésentation vraiment très importante des régions qui jusqu'à très récemment étaient catholiques. Donc ça donnait... – C'est ça vos deux Frances, il y aurait une France qui était républicaine et une autre qui restait catholique très longtemps. – C'est ça qui était bizarre, c'est-à-dire pour un historien qui connaît bien l'histoire religieuse de la France, la France qui était surmobilisée pour, je dirais, réclamer des concepts qui sont censés être laïcs de liberté, d'égalité, de droit, etc., était en fait une France qui était jusqu'à très récemment catholique, assez hiérarchique, autoritaire, inégalitaire et donc j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais c'est assis sur une analyse je dirais de statistiques multivariées absolument standards en sociologie qui a été contestée par certains collègues pour des gens qui sont pour moi assez obscurs parce que c'est des techniques standards et à partir de ça, l'analyse de la manifestation qui visiblement avait exclu tout le monde ouvrier, tout le monde populaire, tous les gens des banlieues et qui était trop faible dans les vieilles zones de laïcité, ça m'a pour moi donné une sorte de clé d'entrée, d'analyse sur ce qu'était le vrai système social français qui n'était pas du tout un système républicain de liberté et d'égalité mais un système qui parle toujours le langage de la vieille république qui se réunit, qui se surmobilise. La surmobilisation des classes moyennes supérieures et des vieilles régions catholiques, récemment catholiques, ça a eu lieu, ça parlait le langage de la république mais en fait ça n'était plus ça et donc le bouquin est ensuite comme vous l'avez remarqué une analyse de ce qui pour moi est la vérité du système social français qui aboutit à des conclusions politiques très précises et très étranges où on finit par découvrir que le parti socialiste au pouvoir de la gauche est plus fortement ancré dans les vieilles zones autoritaires et inégalitaires que la droite détraquée dans les zones d'égalité. On en parlera peut-être plus tard Emmanuel Todd mais d'abord sur le fait que ça ne représentait pas toute la France. Alexandra ? Oui, je voudrais juste dire deux choses. Vous dites le 11 janvier a exclu les jeunes de banlieue. La manifestation n'a exclu personne. Ils ne sont pas descendus. Il y en a qui y étaient bien sûr. On va dire ça parce que les gros plans de télévision quand on a fait vous voyez c'est ça le problème c'est-à-dire la télévision peut fabriquer une réalité qui n'existe pas. Les masses sont exactes. Les masses sont impressionnantes. Ça n'a pas à être discuté. La notion de surmobilisation des classes moyennes et supérieures n'est pas discutable. Mais les gros plans de la télévision faits à l'époque qu'on a vu là l'analyse statistique dit qu'ils sont faux c'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentatifs. D'accord pour les gros plans mais il est probable qu'il y avait un certain nombre de musulmans dans ces manifestations. Il y avait peu de jeunes des banlieues. Relativement peu. J'ai posé la question là où j'habite en Seine-Saint-Denis je leur ai demandé s'ils allaient manifester ou pas et la réponse était très simple et dès le lendemain des massacres cette théorie faisait l'unanimité au café du coin c'était un complot sioniste ou bien un coup monté de la décéerie comme après l'écrit de Vira ou un coup des journalistes qui mentent du matin au soir. Je voudrais dire tout de suite quelque chose pour que ça ne se perde pas dans la discussion et pour laisser le champ libre à tout le monde ensuite c'est que j'ai dit que la première motivation de mon travail était de l'ordre de la recherche c'est-à-dire de la recherche. Je dirais que la deuxième et ce qui m'a sans doute donné l'énergie d'écrire ce livre à ce niveau de précision à une telle vitesse et avec une telle foi en un sens de chercheur c'est la prise de conscience de ce que l'antisémitisme des banlieues était devenu un problème réel. C'est-à-dire c'est difficile pour moi parce que vous parliez tout à l'heure de ces gens bien pensants angélistes etc je ne sais pas si j'ai fait partie de ces gens mais ce qui est clair là c'est que ce qui m'a mis au travail c'est la prise de conscience de ce que l'antisémitisme des banlieues devenait un problème sérieux et que simplement l'interprétation que je donne de l'interaction entre islamophobie et antisémitisme ça je pense que vous ne seriez pas du tout d'accord parce que je pense en tant que sociologue historien qu'il ne faut pas s'arrêter à cette idée que c'est facile si on est dans une ambiance islamophobe vous constatez je dirais de l'antisémitisme dans les banlieues vous le prenez comme une validation en quelque sorte supplémentaire du fait qu'il y a un problème avec l'islam alors personnellement je garde de ma famille le souvenir que le seul continent où on n'est jamais exterminé les juifs par grande masse c'est l'Europe donc je ne m'arrête pas à ça et donc je suis entré dans un modèle beaucoup plus complexe où il apparaît finalement que tout accroissement je dirais du niveau d'islamophobie mènera mécaniquement à plus d'antisémitisme ce qui me met à mettre en doute la bonne foi des gens qui luttent contre l'antisémitisme au gouvernement ou ailleurs et ultime inquiétude une fois qu'on a constaté qu'aux manettes de la société française sont maintenant quand même beaucoup à travers le parti socialiste mais aussi à droite un peu aussi des gens qui viennent d'un catholicisme qui a été antisémite je veux dire il y a beaucoup d'inconnus et de bizarreries dans la situation sociale de la France actuelle il y a aussi beaucoup d'accusations graves lorsque vous dites non alors d'abord attendez laissez répondre Alexandra si vous aviez fini oui oui sur l'antisémitisme dans les banlieues bien sûr mais là je crois que c'est pas absolument central c'était un complot pour moi ça l'est oui pour moi aussi bien sûr ça aurait pu être un complot d'autres choses c'était aussi un complot de la décéerie des journalistes etc bon et le fait qu'on massacre effectivement des juifs des journalistes et des flics ça ne les a pas forcément émus outre mesure deuxièmement à propos des catholiques il me semble que la France est tout de même un pays où la liberté s'est historiquement construite contre la religion priée de se cantonner à l'espace privé et les catholiques ont été les premiers à en souffrir il fallait se plier à la règle ils ont été les premiers à le faire et donc qu'ils aient été présents pour considérer que toutes les autres convestations doivent faire de même que c'était important pour eux ça me paraît assez naturel je veux dire je voudrais quand même répondre sur l'histoire d'antisémitisme je trouve que déjà l'assimilation entre catholiques et autoritaires voire antirépublicaines elle n'est pas fondée historiquement en plus mais elle est désagréable en plus aujourd'hui elle est encore moins fondée dans la société dans laquelle on est dans laquelle les catholiques sont complètement à l'aise et depuis un siècle avec la laïcité avec le système républicain mais venant alors pour le coup d'une famille juive sauvée par des religieuses catholiques pendant la guerre je suis toujours très mal à l'aise quand on assimile le christianisme à une tradition antisémite il faudrait quand même regarder de plus près dans l'histoire de la troisième république pour s'apercevoir que l'antisémitisme à l'époque il est très fort chez les catholiques mais il n'est pas très fort que chez les catholiques et je dirais malheureusement dans les deux cas donc cette assimilation entre l'antisémitisme et le fait d'être renvoyé à l'antisémitisme à quelque chose qui est réellement enfin qui m'est insupportable à vrai dire alors moi je voudrais quand même revenir à ce que vous dites au départ sur qui a manifesté là vous avez raison et je vous rejoins il y a effectivement une surreprésentation des catégories disons upper middle class des catégories classe moyenne classe supérieure classe intellectuelle mais là vous tombez un petit peu de la lune parce que qui manifeste en France en général et qui a manifesté d'ailleurs on l'a vu au moment du mariage pour tous la surprise de la gauche il y avait effectivement une composante aussi de classe moyenne mais qui manifeste qui manifeste dans les manifestations d'enseignants qui manifeste peut-être même contre les retraites je ne suis pas sûr que ce soit des catégories qui se sentent par définition exclues et qui n'occupent pas le pavé d'ailleurs au moment du mariage pour tous à la grande surprise des militants de la manif pour tous les musulmans n'ont pas du tout rejoint la manif pour tous précisément parce que alors qu'ils étaient sans doute d'accord avec certaines des idées parce qu'ils n'avaient pas ils ne se sentaient pas d'occuper le terrain de l'espace public donc je crois qu'il ne faut pas tout confondre il y a effectivement une surreprésentation des catégories des classes moyennes qui me pose problème effectivement et là vous avez raison dans vos cartes quand vous montrez que quand vous essayez de faire montrer quelle est la France qui n'a pas manifesté mais ce n'est pas la France catholique zombie c'est la France aujourd'hui qui vote Front National c'est la France qui quand on regarde les cartes et vous le faites et moi je l'ai fait depuis aussi longtemps c'est la France qui vote Front National regardez le Sud-Est c'est en partie la France qui votait communiste qui votait marché c'est ce qu'a dit François Hollande ce qui lui a valu c'est la France qui a fait la révolution et c'est la France qui a inventé la laïcité c'est cette France-là qui ne se reconnaît plus aujourd'hui et là effectivement je vous rejoins il y a un vrai problème mais en ce qui concerne le catholicisme je crois qu'il y a des concepts à mettre au point parce que alors sur le fait que des catholiques se soient très bien conduits pendant la guerre j'en ai eu aussi dans l'histoire de ma famille donc la question n'est pas là mais le fait que les milieux anti-dréfusards sous la troisième république étaient catholiques l'alliance des minorités juives et protestantes avec la république je dirais c'est des stéréotypes historiques mais il faut bien faire attention maintenant parce que maintenant moi quand je parle il y a beaucoup de confusion actuellement sur ce que j'ai écrit à cause de cette expression dont je suis toujours assez content qu'on avait mis en place dans le mystère français avec Hervé Lebrasse de catholique zombie catholique zombie ça ne veut pas dire catholique ça ne veut pas dire catholique c'est des gens qui sortent fraîchement d'une tradition catholique périphérique qui gardent des habitudes culturelles des valeurs sociales des comportements d'entraide dont d'ailleurs le mystère français montrait toutes sortes d'aspects positifs et efficaces des régions qui vont mieux mais qui ne sont plus croyantes en fait et les catholiques actuels je veux dire les gens qui sont toujours catholiques qui ont la foi qui pratiquent sont devenus une minorité et en vérité dans mon esprit n'ont pas grand chose à voir avec les catholiques zombies d'ailleurs en fait mon attitude sur les caricatures c'est celle du pape en fait les catholiques zombies pour vous c'est les socialistes en réalité c'est Jean-Marc Ayrault je dirais qu'ils sont l'aile marchande et c'est surtout ils donnent je crois une clé au-delà de ces histoires de manifestations pour moi c'est la fin d'une réflexion d'ailleurs ça vient à la suite de toute une histoire de la science politique française dans ce livre j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé dans l'histoire de France avec l'ascension du PS dans la gauche on y arrivera bon on n'est pas les états alors j'arrête il y a Abdel Nourbidard et Eric Fassat qui ont parlé depuis un moment alors simplement sur ces manifestations et ceux qui n'y étaient pas d'après d'après Emmanuel Todd et est-ce que le fait de ne pas y être ça voulait dire qu'on n'était pas Charlie par exemple alors Abdel Nourbidard oui juste une petite remarque générale donc je suis d'accord pour dire avec Emmanuel Todd que derrière l'unanimité apparente la situation était beaucoup plus compliquée que ça en réalité tout à fait d'accord même en admettant que ce soit une illusion moi je crois qu'il y a des illusions qui peuvent être fécondes donc le point de désaccord c'est vraiment l'idée que tout ça aurait été simplement de la mascarade de l'imposture etc je ne suis pas d'accord avec ça mais une fois qu'on lit le livre d'Emmanuel Todd pour moi alors c'est un énorme travail etc mais je dirais c'est un non-événement c'est un non-événement au sens où et je pense que d'une certaine façon ça vous soulage que je dis ça enfin je l'espère parce que je le dis dans le sens suivant et on m'accuse d'être psychiatre ben voilà alors je vais vous dire je ne vais pas m'allonger je reste assis non là c'est moi on va tous les deux mais c'est un non-événement au sens où une fois de plus un intellectuel un chercheur nous ramène sur ce qui est le grand problème de la société française aujourd'hui c'est à dire l'ampleur ou la gravité de toutes ces fractures que nous ne voulons pas voir donc on a une fois de plus un constat mais combien l'on fait avant Emmanuel Todd sur tout un ensemble d'autres plans de la division des territoires je pense récemment à ce qu'avait fait Christophe Guilloui je pense récemment à ce qu'avait fait Gilles Kepel avec son bouquin sur les banlieues de la République c'est à dire que nous avons tout un ensemble de constats qui nous disent et qui voudraient nous apprendre alors qu'en réalité maintenant je crois qu'on le sait très bien à quel point nous sommes divisés à quel point nous n'arrivons plus à nous retrouver à quel point il y a des inégalités à quel point il y a des incompréhensions sur le plan culturel etc. et moi ce que j'attends et je crois ce que nous attendons tous c'est enfin des propositions positives qui nous fassent sortir de tous ces constats qui sont tout à fait justes mais qui nous enfoncent chaque jour un petit peu plus la tête dans notre marasme moi si j'ai fait un livre que j'ai intitulé plaidoyer pour la fraternité je prétends pas ouvrir une voie mais je dis nous avons au fin fond de notre devise républicaine quelque chose qui pourrait être un facteur de rassemblement qui pour une fois nous ferait sortir de tous ces constats négatifs et essayer de nous retrouver autour de quelque chose et ce que je vois dans le livre d'Emmanuel Todd ça m'a d'ailleurs frappé c'est que ce mot de fraternité il apparaît il apparaît entre parenthèses il apparaît pour dire qu'il est commun à la tradition catholique et républicaine je vous cite je postule ici que la valeur de la fraternité est commune à l'église et à la république mais voilà en quel sens il fallait faire autre chose que le citer entre parenthèses ce que vous dites est très important parce que cette histoire de fracture qui existe depuis longtemps je vais vous dire je peux prouver que ça n'est pas je ne suis pas en train de copier Guy lui ou d'autres je ne suis pas en train de copier je vais vous dire c'est très très simple je suis en train de penser au next step l'étape d'après qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a constaté tout ça je pense qu'il se passe quelque chose autour de quoi est-ce qu'on se retrouve il y a un type très sympa que je ne connais pas qui s'appelle Thomas Guédé qui a remarqué c'est l'un des raremais qui me soutient dans cette querelle je n'en viendrai qu'au point où il me critique et qui me dit l'une des raisons pour lesquelles on peut le soutenir c'est qu'on peut ne pas être d'accord avec l'Emmanuel Todd de 2015 mais on peut être d'accord avec l'Emmanuel Todd de 1995 parce que cette histoire de fracture en fait dans la société c'est quelque chose j'aimerais bien discuter avec lui un de ses jours c'est un appel et c'est ce que j'avais noté dans ce qu'on appelait la note Chirac le truc que Chirac avait appelé pour faire son numéro sur la fracture sociale j'avais noté la fracture entre les milieux populaires et les milieux supérieurs c'est une fracture qu'on a vu apparaître au moment de Maastricht par exemple mais là il me semble que ce qui est nouveau donc tout ça existe tout ça existe cette fracture existe mais la différence c'est que quand on était pendant Maastricht ou peu après Maastricht la fracture existait les populations ouvrières et d'employés étaient en résistance mais les classes moyennes avaient un projet optimiste qui était l'euro qui était l'Europe elles marchaient de l'avant et là on a toujours cette fracture mais ce que je sens c'est alors les classes populaires sont en totale dissidence sont en train de laisser de plus en plus de s'implanter le Front National mais ce qui est vraiment inquiétant dans la situation c'est que les classes moyennes sont pénétrées par l'islamophobie c'est à dire que les classes moyennes deviennent pessimistes et en fait historiquement c'est beaucoup plus grave parce que l'histoire est faite par la classe moyenne mais justement attendez pardon parce que là c'est un des points les plus contestés de votre livre Emmanuel Todd c'est que pour vous les 4 millions de gens qu'on a vu là défiler en fait vous dites qu'ils défilent pour le droit de blasphémer la religion musulmane qu'ils défilent en fait pour le droit de piétiner le prophète au fond qu'ils défilent pour l'islamophobie c'est plus vaste c'est à dire que l'idée de caricature et d'avoir le droit de blasphémer était là mais en fait ce que je développe dans l'islamophobie c'est au-delà de ça c'est à dire je dirais c'est des classes moyennes qui commencent d'être anxieuses qui sont fébriles leurs enfants sont menacés de baisse du niveau de vie il y a un sentiment d'insécurité et je crois que ce qui s'est passé évidemment le 7 janvier est très important je dirais que c'est le retour du drame dans l'histoire de France c'est à dire qu'on vivait dans une société où le drame n'était que pour les humbles pour les pauvres pour les milieux populaires foutus en l'air par la politique du franc fort foutus en l'air par l'euro et puis au-dessus il y avait cette moitié de la société qui s'en tirait pas trop mal et qui finalement ne voulait pas qu'on la dérange et moi je dirais de façon ultime ce que vous interprétez comme un grand sentiment de fraternité dans les classes moyennes je l'interprète autrement et au-delà de cette histoire d'islamophobie je l'interprète comme des gens qui ne veulent pas qu'on les emmerde en fait c'est à dire qui voient venir le drame historique et qui disent non non on va continuer et qui n'affirment pas tellement des valeurs positives de liberté et d'égalité puisque la France ne pratique pas la liberté et l'égalité elle pratique l'acceptation d'un taux de chômage à 10% elle accepte ces classes moyennes acceptent je dirais la destruction du monde ouvrier elles acceptent que se perpétuent dans les banlieues des conditions qui ralentissent l'assimilation des gosses d'immigrés tout ça ça n'est pas des valeurs d'égalité et moi ce que j'ai ressenti c'est des classes moyennes c'est des gens sympas c'est des gens autour de moi à la limite c'est presque moi d'une certaine manière c'est des gens qui disent non ils voient le drame arriver je ne suis pas du tout en train de dire que ce qui s'est passé avec les frères Kouachi représente quoi que ce soit de positif c'est pas ça mais c'est l'arrivée du drame le moment où on sent que le bas ou la périphérie de la société française commence à pourrir sous le stress des gens qui se réunissent pour dire non on va rester fraternels entre nous nos valeurs sont bonnes et belles ne parlons d'erre c'est ça que j'ai ressenti Eric Fassin depuis tout à l'heure le livre a été présenté comme une sociologie de la manifestation à mes yeux ça n'est pas une sociologie c'est une cartographie et ça n'est pas la même chose la cartographie ça permet de voir où sont les gens mais par exemple ça ne permet pas de savoir si les gens de banlieue sont venus manifester à Paris et donc décréter leur absence à partir de cette représentation par des cartes me paraît un peu rapide une des manières de savoir qui il y avait et bien c'est de parler aux gens et pas simplement de parler dans la rue à quelques personnes mais il y a eu par exemple une enquête qui a été faite un sondage commandé par la commission nationale consultative des droits de l'homme et qui a été réalisé par Nona Mayer et Vincent Tiberi et qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent que en fait par exemple les gens qui disent je refusais d'aller manifester c'était plutôt des catholiques pratiquants par exemple ou c'était plutôt les gens à droite voire très à droite donc ça n'est pas exactement le profil qu'on a là et quant à l'origine on s'aperçoit que d'un côté les gens d'origine africaine disent plus que les autres avoir manifesté et que les gens musulmans disent plus que les autres avoir voulu manifester également alors on peut toujours se dire que les réponses sont fausses mais après tout les cartes on peut bien sûr mais qu'est-ce que ça voudrait dire ? Si les gens mentent c'est qu'ils ont l'impression qu'ils devraient avoir manifesté autrement dit c'est un peu la même chose que d'aller manifester ils ont envie de s'afficher comme étant de ce côté-là donc c'est un premier point empirique mais ça pose un problème de méthode à mes yeux qui est lorsque par exemple à un moment vous vous rappelez que vous aviez d'abord interprété la carte du vote de Maastricht en 1992 comme étant l'expression du catholicisme et que dans un deuxième temps vous vous dites bon sang mais c'est bien sûr c'est parce qu'ils ne sont plus catholiques on voit bien sur quoi repose l'interprétation elle repose sur la carte elle-même mais on peut lui faire dire une chose ou bien autre chose donc je crois qu'il y a un problème de méthode mais après il y a une question de fond puisque vous partez dans le livre vous l'avez rappelé et beaucoup s'accordent avec vous pour dire que le problème numéro 1 de la société française c'est l'antisémitisme des banlieues ça c'est un discours qui s'est imposé depuis un certain nombre d'années mais ça demande quand même un peu de vérification empirique c'est à dire qu'il ne suffit pas de se fonder sur les anecdotes il ne suffit pas de se fonder sur ce qu'on nous raconte on a eu une conquête récemment de Dominique Pénier mais justement laissez terminer non mais Toulouse l'hyper cachère et l'attentat de Bruxelles c'est pas des anecdotes absolument mais justement c'est là qu'il faut faire une différence on ne peut pas considérer que les frères Kouachi Amélie Koulibaly etc. sont le résumé de la banlieue c'est à dire que le risque d'une analyse comme celle-là c'est finalement de leur donner raison parce que qu'est-ce qu'ils disent ils disent nous représentons cet autre monde il suffit donc que trois personnes commettent des actes terroristes pour qu'on accepte cette vision du monde je crois que c'est très dangereux parce que après tout là c'est la vision de l'extrême droite aussi qui est très contente de dire que ça reflète les banlieues or l'enquête à nouveau de la commission nationale consultative des droits de l'homme qui est faite tous les ans il y a tout un chapitre qui est consacré à cette question comment se fait-il qu'on n'en discute pas ici ce chapitre qu'est-ce qu'il montre il montre que les français issus de la diversité comme on le dit eh bien ils ne sont pas plus antisémites ni moins antisémites que les autres ça c'est quand même un fait important c'est-à-dire la représentation selon laquelle aujourd'hui c'est les jeunes des banlieues est démentie par des enquêtes peut-être que d'autres enquêtes sérieuses viendront nous dire le contraire mais la cartographie ne permet pas de savoir qu'ils sont antisémites je suis forcé de faire une précision parce que là on va avoir l'impression que je pense que les banlieues français sont ravagées par l'antisémitisme c'est pas ça que je dis c'est le problème numéro un de la société française j'ai dit c'est ce qui moi m'est apparu important et c'est ce qui va être pivoté c'est ce qui va oui ça me paraît je pense que dans le contexte je ne pense pas que la liberté d'expression était menacée de façon centrale on peut toujours parler d'ailleurs on est toujours en train de parler malgré les horreurs que je dis donc c'est pas mais par contre l'émergence l'émergence et moi je devais penser comme vous il y a assez peu de temps c'est-à-dire j'ai fait partie de ces gens qui pensaient que le retour de l'antisémitisme en France était quelque chose d'impensable pourtant ma grand-mère me disait tu verras ça n'est jamais fini je veux dire hommage à ma grand-mère mais là j'ai vous avez raison on ne peut pas tirer de façon sociologique sérieuse je dirais de trois événements dramatiques comme ce qui s'est passé à Toulouse ce qui s'est passé à Bruxelles et ce qui s'est passé à l'hypercachère on ne peut pas tirer une loi sociologique et surtout pas l'impression que tous les gosses de banlieue sont antisémites ça serait ridicule mais pour moi je dois dire à l'instinct la répétition d'événements aussi violents ou aussi graves suggère qu'il y a un problème auquel on doit maintenant faire attention et que l'angélisme n'est plus possible on est bien d'accord mais c'est un problème d'anomie et donc il ne faut pas l'interpréter en termes d'antisémitisme il faut l'interpréter d'abord au prisme de l'anomie qui est un des effets comme vous le dites des politiques qui sont menées on est d'accord et surtout pour ce qui me concerne il ne faut pas s'arrêter je dirais à la notion d'un rapport direct et étroit avec l'islam je maintiens et pour moi c'est l'une des conclusions fondamentales du livre c'est que parce qu'il va s'agir d'agir il va s'agir de résoudre des problèmes il faut bien voir que toute accentuation de l'islamophobie toute accentuation de la diabolisation de l'islam mènera en pratique à plus d'antisémitisme et c'est à dire à plus de risques pour les juifs c'est ça c'est ça la question vous voyez c'est vraiment il faut savoir ce qu'on va faire je suis d'accord sur le dernier point c'est à dire qu'il y a quelque chose manifestement dont nous souffrons aujourd'hui c'est notre incapacité à sortir d'un regard souvent médiatiquement entretenu qui est un regard qui fait de l'islam le bouc émissaire d'à peu près tous nos problèmes sociaux alors qu'en réalité moi c'est une idée que j'ai souvent développée dans ce que j'ai écrit l'islam est simplement peut-être un des meilleurs révélateurs d'une crise qui est la nôtre et qui est multifactorielle avec des polyfractures sur tous les plans ça c'est le premier point mais le deuxième point sur lequel je voudrais revenir c'est que une fois de plus voilà que dans un débat entre intellectuels et bien nous pointons du doigt tout ce qui dans la société française en essayant d'estimer la gravité mutuelle ou la gravité relative pardon de tel ou tel de nos mots et bien nous insistons exclusivement sur tout ce qui va mal et sur tout ce qui nous sépare on parle d'islamophobie on parle d'inégalité on parle d'antisémitisme etc. c'est à dire qu'on est toujours en train 1. de faire des constats négatifs et ensuite ça engendre quoi ? ça engendre des politiques publiques qui sont uniquement des politiques publiques qui nous remettent le nez dans notre misère en nous faisant lutter contre lutter contre les discriminations lutter contre le racisme lutter contre l'antisémitisme etc. bien sûr que tout cela est nécessaire vous trouvez qu'on en fait trop ? non je trouve qu'on n'en fait pas assez c'est à dire que de la même façon donc très bien vous êtes pour que nous ayons ces discussions mais non mais de la même façon qu'il faut lutter contre il faut lutter aussi de façon complémentaire pour ou en direction de quelque chose vers quelque chose et en France il me semble que nous sommes victimes d'une malédiction qui fait que nous sommes extrêmement lucides au moment de constater tout ce qui va mal et tout ce contre quoi il faut agir donc nous sommes comme un médecin qui est en train de regarder des radios et qui est en train de dire ah c'est fracturé ici c'est fracturé ici c'est fracturé ça et vous l'avez dit ça a commencé cette notion de fracture sociale en 1995 et 20 ans plus tard on a toujours le nez sur les radios et il n'y a personne qui est capable de dire et maintenant on fait quoi et maintenant on va vers quoi je trouve ça dramatique je m'excuse de le dire car j'ai perdu tous mes combats politiques et économiques je dirais depuis 1992 mais la raison on la connaît c'est à dire que c'est que l'unification monétaire de l'Europe est une catastrophe ça ne marche pas ça met la société française sous tension je veux dire ça aggrave des phénomènes qui existeraient pour d'autres raisons aussi du type néolibéralisme etc mais donc on est pris dans un carcan monétaire qui empêche le gouvernement de faire aucune politique économique et je crois que le moment est venu je suis désolé ça va mal je veux dire analyser une situation politique ça n'est pas se soulever par ses lacets de souliers en disant non mais vous êtes pessimiste vous êtes pessimiste on a de l'islamophobie partout on a de l'antisémitisme la société est en pleine rupture et en état effectivement de très religieux mais on a aussi des choix il faut le dire mais pardon mais justement s'il y a eu une journée où on a eu l'impression que tout le monde avait envie de lutter contre tout cela et de se réunir et de se rajouter c'est justement cette journée du 11 janvier que vous attaquez mais je suis c'est pas vrai du tout je veux dire cette journée a eu lieu c'était la grande fête des classes moyennes qui soutiennent les politiques économiques qui les avantagent plus tôt et qui aboutissent au massacre de toute la périphérie c'était une fête ou c'était un moment d'inquiétude de la société française et honnêtement se réunir entre gens qui vont pas trop mal pour dire qu'on veut que ça continue à aller comme ça pour moi qu'est-ce que je veux que je fasse de ça mais vous dites deux choses contradictoires vous avez dit tout à l'heure que c'était un moment d'inquiétude c'était un moment où les classes moyennes prennent conscience du fait que ça va plus qu'elles sont menacées c'est pour ça qu'elles se réunissent ce qui est d'ailleurs à mon avis assez exact mais c'était aussi vous venez de le dire c'était une fête donc une fête c'est un moment vous l'avez dit j'ai été pris par l'enthousiasme général vous avez raison de le dire parce que c'était vrai c'était vrai c'était une fête c'était un moment effectivement où on célébrait quelque chose de positif et moi je vous rejoins je vous rejoins tout à fait et après je suis assez étonné parce que vous avez désigné vous avez trouvé le fond du problème qui serait l'euro bon on peut faire un débat sur l'euro mais j'imagine que c'est pas le sujet de ce soir j'en parle très peu dans le livre ce qui m'étonne oui justement c'est ça qui m'étonne parce que vous revenez à la question de l'euro alors que vous posez le problème et vous le posez même déjà sur la couverture en parlant de crise religieuse et vous avez profondément raison c'est une crise des valeurs crise religieuse au sens c'est une crise des valeurs qui nous fédèrent et qui nous réunissent et moi je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est bien cette crise là qu'il faut penser et répondre à cette crise religieuse en désignant en disant l'adversaire qu'il ne faut pas désigner c'est plus cette telle ou telle communauté c'est telle ou telle politique publique c'est se tromper profondément parce que c'est ramener la crise que nous traversons à une crise économique alors que c'est une crise symbolique et vous le savez c'est ça qui est curieux on ne peut pas séparer c'est à dire effectivement pour moi je vous dis franchement je pense qu'on est profondément d'accord là-dessus c'est la crise religieuse c'est ce vide métaphysique qui est le moteur principal à la limite pour moi c'est le moteur principal de l'euro puisque ça fait longtemps que je pense que l'euro la monnaie unique est un substitut du dieu unique mais quand on regarde les crises quand on est confronté à des sociétés qui tournent mal je dirais ou qui entrent dans des confrontations violentes que ce soit au nom de valeurs positives ou négatives il y a toujours une combinaison de vides religieux et de crises économiques vous parlez dans votre livre de l'Irlande ou de l'Ukraine par exemple non 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 l'Ukraine mais prenons des grands exemples historiques plus familiers vous prenez la révolution française la révolution française entre 1730-1740 vous voyez s'effondrer le recrutement en prêtres et les deux tiers du territoire sont déchristianisés la vie de religieux est pour moi le facteur fondamental qui mène à la révolution avec le fait que les gens apprenaient ont appris à lire et écrire dans le bassin parisien mais le déclencheur c'est une bonne chose mais c'est pour ça que je disais que quelquefois c'est pour le bien et les valeurs du bassin parisien sont libérales, égalitaires et le monde s'en est trouvé satisfait et même l'Europe mais le déclencheur final je veux dire a été un problème de subsistance vous prenez l'Allemagne c'est exactement la même chose le phénomène fondamental que les gens connaissent peu déclencheur du nazisme dans toute la partie protestante de l'Allemagne entre 1880 et 1930 la pratique religieuse s'effondre la carte du nazisme c'est la carte du protestantisme en Allemagne du protestantisme qui vient de disparaître la religion est surtout dangereuse quand elle disparaît mais bien entendu s'il n'y avait eu que ça peut-être ça serait passé mais en plus il y a eu la crise de 1929 et c'est la combinaison de vides religieux et d'une crise économique qui a fait je dirais dérailler la société allemande et là je veux dire c'est très ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour le vide religieux honnêtement étant moi-même sceptique incroyant ou tout ce qu'on veut je n'ai pas de message métaphysique à délivrer pour sauver la France pour qu'on comprenne alléger la tension économique pour que ça ne dérape pas Emmanuel Tolle pour qu'on comprenne quand vous parlez de crise religieuse c'est une crise religieuse chez les chrétiens mais non c'est une crise métaphysique c'est ça c'est quoi c'est-à-dire que si vous voulez l'histoire de c'est une chose qui s'étudie bien dans l'histoire mais qui ne fait pas partie des connaissances communes acceptées c'est-à-dire que quand les populations perdent une foi religieuse et bien les sociétés ont besoin de croyances collectives elles ont besoin d'être ensemble justement c'est sans doute ça qu'on va retrouver dans cette manif et la religion fait partie de ça donc quand les religions s'effondrent on a dans un premier temps monté en puissance d'une idéologie je dirais non religieuse de substitution les valeurs de la révolution ou le comment dire je me suis perdu d'abord je suis désolé donc c'est une crise religieuse qui touche toutes les religions oui ce qui est spécifique de la France actuelle et ce dont on n'a pas conscience c'est que crise religieuse au 18ème siècle c'était simplement sur les deux tiers du territoire national mais je dirais c'est ce que j'ai dit dans le livre j'espère que vous avez apprécié l'église n'avait pas complètement abandonné les français devenus incroyants puisque le tiers du territoire national était resté pratiquant croyant et en fait la révolution la laïcité était arc-bouté contre l'église et donc quelque part les gens qui ne croyaient plus en Dieu les sceptiques avaient le sentiment d'avoir échappé à l'ignorance d'avoir échappé au passé ils avaient quelque chose à lutter contre et ce qui s'est passé je dirais depuis 1960 c'est l'effondrement de la pratique religieuse dans les bastions catholiques ce qui est important pour ces régions elles-mêmes puisque ça a libéré je dirais ça a fait refluer l'universalisme qui venait qui était comme la marque du catholicisme mais ce qui est beaucoup plus subtil si on peut dire et en un sens peut-être plus grave c'est que ça a déstabilisé les régions qui étaient déjà laïques qui n'avaient plus leur qui n'avaient plus leur leur bouc émissaire et je pense qu'une bonne partie de la fixation sur l'islam dans un pays dans un pays comme la France actuellement c'est que les laïcs ils n'ont plus des catholiques pour leur taper dessus et donc on cherche un substitut et les musulmans sont un substitut tout trouvé il y a une sorte de mécanisme de substitution qui mène de l'anticléricalisme dirigé contre l'église catholique autrefois à maintenant un sentiment d'hostilité à l'islam qui est en plus complètement fantaspé parce que la majorité des musulmans de France ne sont pas pratiquants alors Abdel Nourbida alors pour moi c'est la partie la plus intéressante et la plus pertinente du livre d'Emmanuel Todd c'est à dire il fait ce constat d'un vide métaphysique et je suis tout à fait d'accord avec lui pas uniquement du côté du catholicisme je dirais du côté du catholicisme ou du christianisme du côté de la république parce que là aussi il y a un vide métaphysique c'est à dire tout ce que la république et en général les religions politiques de substitution avaient édifié comme néo-sacrés les sacrés républicains les sacrés modernes etc et bien tout cela s'est écroulé c'est à dire là aussi il y a des décombres du côté de l'islam derrière le caractère encore apparemment je dirais solide de cette religion et bien moi ce que j'analyse c'est justement là aussi tout ce qui va mal et tout ce qui s'est effondré et je crois qu'une partie des réactions violentes du côté de l'islamisme et la réaction est à mettre sur le compte d'une réaction qui s'aperçoit qu'elle est véritablement en train de mourir alors est-ce qu'elle va devenir zombie à son tour ça on verra vous parlez déjà d'islam zombie mais n'empêche que là aussi ça va mal c'est à dire cette situation de vie de métaphysique me paraît généralisée et justement nous sommes tous aujourd'hui dans cette situation où sur des décombres les décombres de toutes les constructions métaphysiques nous devons essayer de trouver dans ces décombres quelque chose et bien que nous pourrions mettre en commun pour rebâtir quelque chose et c'est en ce sens-là que je déplore enfin je regrette que la fraternité j'y reviens soit simplement une parenthèse dans votre livre parce que vous notez très bien dans cette parenthèse quel est le bien commun ou la valeur commune de la république et du christianisme ou de l'église moi j'ajouterais et je crois que dans le contexte actuel c'est très important de le dire et de l'islam parce que quand vous parlez à des musulmans de fraternité s'il y a bien dans l'héritage musulman qui est en très mauvais état avec tout un ensemble de dogmatisme d'immobilisme etc. une valeur qui est aussi partagée et qui est une valeur humaniste fondamentale c'est celle de fraternité donc je crois que nous avons intérêt au contraire à mettre en exergue ce type de valeur parce que dans la situation qui est une situation généralisée de très grande misère spirituelle et bien il faut que nous ayons conscience qu'il y a des choses qui sont encore très précieuses et que nous pourrions avoir le génie de retrouver ensemble alors on peut négocier d'accord pour la fraternité mais la fraternité ça ne doit pas être des bons sentiments la notion de fraternité doit s'appliquer à la gestion de l'économie et donc une gestion économique fraternelle rapprocherait les français en les libérant de ce carcan monétaire qui massacre une moitié de la population d'accord pour la fraternité mais d'abord la fraternité économique et la fraternité économique entre français c'est la sortie de l'euro alors moi ce que je dis c'est la fraternité comme politique publique parce que quand je dis fraternité je vois beaucoup de beaux esprits me dire vous êtes complètement idéaliste complètement naïf je montre dans le livre dans mon pléoyer pour la fraternité que tout ça que cette notion de fraternité peut se convertir en politique publique tout ce qu'on nomme aujourd'hui lutte contre les inégalités lutte pour les solidarités lutte pour la tolérance etc etc et bien tout cela ce sont des politiques que nous devrions avoir je dirais et bien le courage et l'audace de coordonner je suis désolé mais vous mettez de coordonner par un ministère de la fraternité vous me mettez sur une piste vous me mettez sur une piste formidable j'étais assez réticent à la notion de fraternité à cause de ses bons sentiments mais ce que j'ai dit un peu comme une boutade au départ devient complètement vrai l'introduction de la notion de fraternité je dirais dans la vie politique française c'est se retrouver entre français affronter nos problèmes ensemble arrêter de tout référer à Bruxelles à l'Europe etc et retrouver notre monnaie nationale mais la fraternité c'est être frère et pour être frère il faut être fils sinon ça marche pas sauf génération spontanée il faut être fils de quelque chose alors on est fils de quoi et c'est bien là qu'on revient au problème métaphysique que vous évoquez on est bien fils d'un héritage républicain un héritage des droits de l'homme la fraternité effectivement c'est le commun entre le judéo-christianisme l'islam et aussi la déclaration universelle des droits de l'homme on est bien fils de ça et moi je suis assez sidéré que la réponse à Charlie et là je pense j'espère qu'on sera d'accord je pense que je suis sidéré que la réponse à Charlie telle qu'elle est opérée aujourd'hui soit le refus justement d'opérer de rechercher du commun entre les français c'est quand on voit le débat sur l'école que dans le débat sur l'école on nous explique qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de romans nationals que la notion de romans nationals serait une notion à proscrire absolument alors même que la troisième république a fonctionné exactement sur ce mécanisme là de romans nationals justement en englobant l'ensemble de l'histoire et on peut l'englober de manière critique évidemment il faut l'englober de manière critique en voyant les points noirs de l'histoire quand on voit qu'on n'est pas capable de ça aujourd'hui alors que c'est de toute évidence la réponse qu'il faut apporter pour qu'on arrive à tenir ensemble et pas être focalisé sur tout ce qui nous fracture moi je suis assez quand même pour le coup découragé mais je veux dire je suis historien de métier je suis un patriote j'aime mon pays je ne suis pas du tout hostile à la notion de romans nationals mais la réalité du roman qu'on raconte aux gens on n'est plus dans les choses concrètes si on ne leur a pas on leur raconte un roman européen je veux dire en fait il faut quand même pas être naïf c'est à dire les phrases du genre nous allons empiler l'identité nationale française et l'identité européenne c'est très joli pour des intellectuels qui articulent des concepts mais dans la vie des gens ça ne marche pas comme ça il faut choisir on est français ou on est européen on se retrouve entre français ou on continue d'en référer à une instance supérieure extérieure je parle de l'Europe dans mon bouquin je montre d'ailleurs que le coeur de l'islamophobie n'est même pas en France et qu'il est plutôt centré sur l'Europe protestante luthérienne etc mais il faut à ce stade on ne peut je veux dire des gens qui parlent de romans nationals de régler les problèmes par une mythologie nationale renouvelée dans un contexte où la réalité de l'énergie des classes dirigeantes nationales c'est de sauver une monnaie qui ne marche pas c'est une blague ça ne peut pas passer c'est frappant on parlait de religion on parlait de spiritualité et maintenant on parle de romans nationals et tout ça c'est finalement un peu la même chose semble-t-il je pensais à une page de votre livre qui est très belle où vous rappelez comment Stéphane Zweig dans les années 30 dit il y a des juifs très différents c'est la page de Zweig qui est belle pas la page de mon livre la page de Zweig là n'empêche pas l'autre il y a des juifs très différents dans les années 30 il y en a de classes sociales différentes de nationalités différentes dont le rapport à la religion est très différent mais l'antisémitisme des années 30 ils mettent tous dans le même sac et les oblige à s'identifier en tant que juif c'est-à-dire à faire fi de toutes ces différences et vous dites c'est ce qu'on est en train de faire pour les musulmans le problème c'est justement qu'il ne faut pas utiliser ces catégories-là donc si vous consacrez tout un chapitre aux musulmans et si on se retrouve à parler de l'islam etc on est en train de retomber dans ce que vous essayez de critiquer mon chapitre sur les musulmans commence par l'inventaire des différences de catégorisation professionnelle de nationalité de type pratique mon chapitre sur les musulmans commence par cette citation de Zweig et je montre que les musulmans j'aimerais forcer d'utiliser les mots sont une catégorie fictive oui mais quand vous parlez de fonds anthropologiques de manière récurrente et vous le dites aussi à propos des catholiques d'ailleurs c'est-à-dire ce sont les catégories qui organisent en ce moment notre discussion et qui organisent aussi à bien des égards votre ouvrage or ça éclaire à mon sens les catholiques de fait les catholiques les chrétiens je les divise en deux catégories les déchristiannisés depuis longtemps les autres donc vous les défilissez par rapport à la religion il me semble que je parle des différences de comportement entre les populations d'origine turque mais vous êtes d'accord que depuis tout à l'heure nous parlons de religion et justement vous vous dites que ça n'est pas un problème religieux je crois que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Manuel Valls est très content de vous répondre parce que pour lui effectivement c'est laïcité, religion vous parlez dans les mêmes termes que lui quitte à en donner la version en miroir je ne peux plus parler de Manuel Valls chacun son métier qu'il gouverne la France le fait des livres mais justement je vous invite à ne pas parler dans les mêmes termes que lui c'est à dire à ne pas entrer dans ces catégories là parce que vous me mettez dans une situation d'abord d'un incroyable Eric Fassin venez-en à là où vous voulez en venir je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant vous dites que ça n'est pas un problème exclusivement religieux si on se dit c'est de la religion ça veut dire qu'on adopte le point de vue des terroristes et en revanche pardonnez-moi j'ai compris le malentendu je propose une autre grille de lecture qu'est-ce qui se passe en France en ce moment il y a une racialisation de la société c'est à dire des gens qui sont de plus en plus amenés à s'identifier comme ceci ou comme cela et en particulier ça passe en partie par la catégorie musulman c'est à dire qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans pour dessous mais on va avoir Nicolas Sarkozy qui va parler de quelqu'un d'apparence musulmane ou qui dit je nomme un préfet musulman etc c'est à dire c'est devenu une catégorie racialisée mais ça peut être pareil pour les juifs ça peut être pareil pourquoi pas pour les catholiques qui devient une sorte de manière euphémisée de dire les blancs etc etc donc il y a une racialisation de la société donc ce qu'il faut combattre c'est pas un vide spirituel parce que ça c'est un peu flou en revanche ce qui est très précis c'est les politiques de racialisation c'est à dire le fait qu'on assigne des places à des gens le même Manuel Valls désolé d'y revenir c'est aussi celui qui racialise les roms donc son discours sur la racialisation de la société il joue un rôle très important et effectivement dans le système néolibéral aujourd'hui c'est une des pièces du dispositif parce que ça permet de dire aux gens votre problème c'est les musulmans ou à d'autres on va dire votre problème c'est les juifs ou à d'autres on va leur dire ah mais c'est les jeunes des banlieues ou bien on va dire c'est la France périphérique contre la France des banlieues etc tous ces discours là ils visent à rendre illisible ce qui est en train de se passer et que vous dites par ailleurs fracture sociale qui est une fracture économique au nom de politique néolibérale mais essayez de fond Eric Fassin dire les roms ça n'est pas racialiser les roms pas plus que toutes les fois où Emmanuel Tov ce soir a dit les jeunes de banlieue c'était pas racialiser les jeunes de banlieue vous me permettez juste pour comprendre puisque la question m'est posée pour comprendre ce que vous voulez dire dire les roms c'est pas simplement dire les roms c'est dire les roms ont vocation à repartir en Roumanie ou en Bulgarie ça c'est de la racialisation parce que on ne dirait jamais ça imaginez qu'on dise les juifs ont vocation à et bien tout le monde comprendrait immédiatement que ça pose problème donc lorsqu'on dit les roms ont vocation à c'est à dire non pas en tant que citoyens européens qui ont des droits comme les autres mais parce qu'ils sont roms ça c'est une racialisation lorsqu'on dit les musulmans sont comme ceci ou sont comme cela c'est une racialisation parce que beaucoup de gens en France aimeraient bien qu'on leur fiche la paix qu'on ne leur demande pas s'ils sont musulmans ou pas même s'ils ont un nom qui effectivement peut évoquer ou un prénom qui peut évoquer une histoire liée à l'islam ben c'est pas forcément leur problème de même que toutes les femmes qui s'appellent marie n'ont pas envie qu'on leur demande des comptes sur le catholicisme alors racialisation il peut m'arriver de parler de racisme mais dans un contexte français je ne suis pas convaincu que ce soit très pertinent parce que les français sont assez peu sensibles aux histoires de physique d'apparence de couleur les taux de mariage mix pour les femmes d'origine africaine sont très élevées en France en ce sens la France reste un pays de tradition catholique ça vous va très bien ça me va parfaitement pour ces choses là et républicaines ça me va encore mieux du non racisme c'est ce qui est commun au catholicisme et à la république et c'est pas pertinent quand on dit tout est religieux attention c'est à dire que moi l'objet de mon livre je parle d'une crise religieuse mais j'essaie de déplacer si on dit crise religieuse là immédiatement dans le contexte les gens vont penser à l'islam et moi ce que dit mon livre c'est je m'intéresse aux gens d'origine musulmane de diverses catégories je fais gaffe maintenant mais l'objet du livre c'est de déplacer le projecteur et dire attention la crise religieuse elle existe mais elle n'est pas où vous croyez qu'elle est elle est dans le coeur central de la société française c'est les français de chez français de chez français qui sont en crise religieuse et qui se fixent sur les musulmans et qui ne voient pas regardez l'une des choses avouez quand même l'une des choses qui me frappe et qui est un symptôme de crise religieuse dans la partie centrale de la société les laïcs de la troisième république ne disaient pas sans arrêt qu'ils étaient athées ils étaient anti-cléricaux l'athéisme la revendication actuellement maintenant vous voyez partout des gens qui disent je suis athée voilà ma gloire mon espérance et mon soutien comme on dit la revendication d'athéisme qu'on voit partout est un phénomène nouveau révolutionnaire les moments de l'histoire où les gens se revendiquent violemment athées c'est la période de crise de la révolution française la révolution bolchevique et le fait que tant de gens se disent athées là où autrefois ils auraient dit je suis anticlérical sceptique les prêtres m'embêtent pour être poli c'est à dire on est vous voyez il s'agit il s'agit d'une crise religieuse mais le problème n'est pas l'islam c'est au coeur de la société française et ensuite j'aimerais qu'on écoute Alexandre Alainiel Lavestine qu'on n'a pas entendu depuis encore juste un mot là-dessus moi je trouve que vous commettez une erreur c'est à dire que en gardant le vocabulaire religieux vous passez à côté de ces politiques de racialisation qu'est-ce qu'il y avait la semaine dernière il y avait autour du 8 mai le rappel de l'histoire de la décolonisation c'est à dire le fait que c'était aussi le point de départ des massacres qui ont mobilisé les gens pour la décolonisation mais il y avait aussi le 10 mai c'est à dire la commémoration de l'esclavage il y avait aussi j'y ai participé un forum sur les politiques de racialisation à Gennevilliers il y avait aussi et il y aura pendant ce week-end insurrection gitane c'est à dire des roms qui essaient de se mobiliser donc ces questions aujourd'hui elles ne sont pas du tout marginales on fait un manifeste là-dessus dans quelques jours dans Libération pourquoi ? parce que ce qui se passe en ce moment autour de ça c'est précisément ce qui fait qu'on peut monter les gens les uns contre les autres et ça c'est un effet de politique si vous prenez des cartes qui donnent l'impression que c'est la même chose depuis toujours et bien vous passez à côté du fait qu'il y a des politiques qui sont en train de transformer radicalement le monde dans lequel nous vivons alors même que c'est ce que vous voulez décrire Alexandra ? oui moi je ne comprends pas qu'on puisse parler de politique de racialisation enfin on n'est pas on n'est pas sous Vichy bon donc c'est seulement sous Vichy à votre avis par exemple la colonisation ? non mais on veut monter les catégories sociales les minorités les unes contre les autres qui ont ? enfin il y a un chef d'orchestre diabolique qui veut à tout prix mettre le feu le pays à feu et à sang il y a des politiques de racialisation et qui seraient très heureux d'avoir une guerre civile enfin ça ne me paraît pas très crédible mais ça dépend de quel point de vue on se place si on ne s'intéresse pas aux personnes qui sont les victimes de cette racialisation on peut se dire que ce n'est pas crédible mais du point de vue de beaucoup de gens qui par exemple s'aperçoivent qu'il n'y a pas de politique de lutte contre les discriminations qui s'aperçoivent qu'on a renoncé il n'y a pas de politique actuellement enfin donnez-moi un exemple de politique je sais qu'il y a des lois oui non mais il y a des lois mais je parle de politique c'est à dire qu'est-ce qu'on fait on a fait justement après les attentats et les politiques pour remettre de l'égalité entre les territoires par exemple en tout cas elle a été annoncée mais la lutte contre je suis content que vous ayez remarqué effectivement que l'égalité raciale progressait en France il y a quand même un délégué interministériel qui a été nommé pour la lutte contre les discriminations et il a fait quoi ? il vient d'être nommé d'accord ben oui mais quand vous dites l'état entre l'état c'est qui c'est aussi l'alternance entre la gauche et la droite est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui comme Sarkozy l'avait fait en 2007 de sinistre mémoire on pourrait créer un ministère de l'identité et de l'immigration je pense qu'aujourd'hui le gouvernement de gauche non ne peut pas faire ça donc il me semble que dire que l'état a cette responsabilité de politique pérenne de racialisation c'est lié qu'il y a une alternance politique qu'il y a une continuité sur la politique à l'égard des Roms alors vous prenez depuis tout à l'heure ce cas particulier des Roms effectivement alors oui c'est un cas particulier ah oui mais la persécution des juifs était un exemple un peu particulier au sens où effectivement avec les Roms nous avons un problème durable mais il me semble que selon le problème durable c'est justement le problème que que l'on ait à faire à la droite ou que l'on ait à faire à la gauche et bien il y a quelque chose donc c'est une politique qui est menée mais c'est en ce sens que je dis c'est un cas particulier parce que vous ne pouvez pas dire que l'état ce qui me semble beaucoup trop général à l'échelle des deux décennies qui viennent de se passer que l'on ait eu à faire à des gouvernements de gauche ou de droite c'est kiff kiff prenez l'exemple de la continuité sur les politiques à l'égard de l'islam c'est à dire la constitution de l'islam en problème c'est à dire le fait qu'on a eu une première loi en 2004 on en a eu une deuxième en 2010 on nous en prépare une troisième on en aura une quatrième une cinquième ça c'est une politique de racialisation de musulmans comme le dit Stéphane Sveig je pense que c'est trop général je n'aime pas le mot racialisation mais c'est Stéphane Sveig il parlait bien de ça non ? j'ai pas le souvenir d'avoir ça mais il n'y a pas le mot il faudrait revenir dans la version allemande mais je veux dire et puis je n'ai pas l'idée je suis très surpris mais je suis d'accord avec vous c'est à dire l'idée qu'il y a quelque part des méchants qui organisent des choses comme ça il y a des politiques oui mais je pense que les problèmes entendre dire ça par vous qui considérez ça à propos de l'Europe me paraît surprenant non je veux dire si il y a j'y viens c'est à dire je crois qu'il y a être sociologue dans le contexte c'est voir des forces sociales voir des lignes de plus grande pente des choses qui se font donc vous ne parlez plus de politique des acteurs des acteurs qui sont faits mais il y a des mentalités il y a des gens qui sont là qui ne prennent pas de décision et par exemple c'est plutôt par l'absence de prise de décision je dirais et de capacité ou de volonté de voir ce qui se passe que j'en arrive à définir pour le parti socialiste le concept de xénophobie objective c'est à dire que j'ai c'est l'une des des percées théoriques dans mon livre je définis l'attitude du front national comme une attitude de xénophobie subjective en ce sens les gens qui dirigent le front national et les gens qui votent pour le front national sont dans une posture xénophobe on peut l'expliquer de diverses manières ils savent qu'ils ne peuvent pas piffer les étrangers voilà c'est ça le parti socialiste c'est autre chose c'est à dire au parti socialiste vous avez une immense bonne conscience le sentiment qu'on est là pour protéger je ne rentre pas dans les détails tout le monde connaît la bienveillance officielle du parti socialiste vis-à-vis de tous les opprimés d'origine mais le parti socialiste va continuer à faire la politique économique je veux dire qui va détruire les gosses d'origine immigrée en même temps que les ouvriers d'origine française et vous avez en fait une politique économique qu'on peut définir comme objectivement xénophobe et elle est possible non pas du tout parce que de grandes décisions sont prises mais parce que dans le subconscient de gens qui viennent de secteurs de la société je m'excuse qui ne sont pas très motivés par l'universalisme et bien on laisse faire et on considère que la priorité de la politique économique de la France ça n'est pas de sauver les ouvriers et ça n'est pas de sauver de faciliter l'entrée dans la société française des gosses d'origine maghrébine ou autre je vous arrête là parce qu'il reste quelques minutes je rends la parole à Alexandra Renière-Lavastine une minute pour conclure oui merci merci non je ne comprends pas comment vous ne voyez pas qu'à tenir ce discours à laisser à abandonner à l'extrême droite justement les inquiétudes qu'inspirent à beaucoup d'Européens et de Français c'est l'islam radical en les traitant d'islamophobe comment vous ne voyez pas que vous les précipitez précisément dans le giron des partis nationaux populistes qui sévissent et qui progressent dans toute l'Europe si bien qu'on est un peu face à un immense paradoxe c'est à dire qu'il faudra quand même expliquer à nos enfants comment à force de tenir ce discours on leur prépare une Europe peut-être submergée par la vague nationale populiste au moment même où on commémore la défaite du national-socialisme je ne suis pas sûr d'avoir compris c'est moi qui suis votre discours vous parlez sans arrêt d'islamophobie de politique de racialisation vous dites que quand on parle de ça en fait on fait le jeu de l'extrême droite c'est à dire quand on dénonce des politiques de racialisation qui sont identiques à celles du Front National on fait le jeu du Front National non mais je ne vois pas enfin politique de racialisation officielle ça n'existe pas on n'a même pas de statistiques ethniques en France mais oui mais par exemple les jeunes de banlieue se définissaient il y a 10 ou 15 ans on ne connaissait que des beurres et des beurrettes et puis peu à peu ils s'identifient à l'islam ça devient un référent identitaire majeur ils n'en connaissent pas grand chose l'islam fait peur on kiffe bon c'est à peu près ça le raisonnement donc c'est le principe de la valeur contraire mais il y a aussi une autodéfinition des gens enfin je veux dire les gens ont une part quand même dans la façon dont ils se définissent en tant que sujet ils ne sont pas seulement toujours assujettis à des politiques nous sommes bien d'accord mais en même temps il n'y a pas de raison de les représenter en disant que ce sont des gens qui kiffent parce que après tout les gens des banlieues sont un peu comme nous à certains égards oui enfin je parle des jeunes qui naviguent un peu à la marge entre petites délimpances et petits boulots que je connais assez bien sûrement mieux que vous puisque je vis dans le 9-3 depuis 30 ans et que j'ai l'acteur j'enseigne à Saint-Denis c'est à dire quand les sociologues passent et que les jeunes de mon quartier leur font le coup des discriminations post-coloniales ça donne lieu à des fous rires pendant une semaine parce que le sociologue se met à prendre des notes comme un fou alors ils ne sont pas discriminés post-colonialement ils ont juste lâché l'école à 13 ans peut-être que mes étudiants rient de moi derrière mon dos Jean-Pierre Denis je vais donner amicalement à Emmanuel Todd comme je sais qu'il est Charlie Toulouse et Charlie c'est un petit livre qui montre qu'il n'a pas complètement raison quand même tout le temps parce que vous voyez il y a par exemple le grand ramen de Toulouse qui écrit dedans ça montre que quand on fait rentrer tout le monde toujours dans la même case c'est la limite du raisonnement c'est là que ça me dérange il faut arriver à ce qu'on ne soit pas enfermé dans nos identités enfermé dans nos cases et la République se portera mieux en nous respectant sans nous enfermer Abdel Nourbida Dernière chose je voudrais dire quelque chose à propos du titre du livre qui est Charlie j'aurais envie de dire qui devrait être Charlie et c'est pas qu'une nuance qui est Charlie c'est constater aujourd'hui de fait dans la société française qu'il y a une ligne de fracture entre ceux qui disent je suis Charlie et ceux qui disent je ne suis pas Charlie moi je dis il faudrait que tous ensemble on arrive à dire qui devrait être Charlie c'est à dire autour de quelle valeur fondamentale nous pourrions tous nous retrouver donc il faut donner un contenu à Charlie il suffit pas de constater que le contenu de Charlie aujourd'hui est insatisfaisant il faut donner un contenu à Charlie qui nous parle à tous et qui rassemble tous nos héritages et qui répare toutes nos fractures que ce soit social soit social ou culturel Emmanuel Todd en guise aux conclusions qu'est-ce que vous espériez qu'est-ce que vous espérez encore en écrivant en écrivant ce livre d'abord je ne m'attendais pas depuis quelques jours à participer à une discussion aussi sympa et stabilisée c'est une rupture de rythme très intéressante pour moi honnêtement je n'anticipais pas du tout l'ampleur de ce débat et je peux le dire ma motivation profonde personnelle en écrivant ce livre c'était un truc moral ne pas céder moi-même c'est à dire c'était si la France c'est ça si la France c'est un pays dont les classes moyennes parlent vers l'islamophobie pleines de bonnes consciences avec des classes moyennes qui n'arrivent pas à sortir de leur égoïsme économique etc alors que j'ai toujours une sorte de passion pour mon pays c'était je ne veux pas en être et je vais en faire une analyse clinique c'était un truc de dégagement moral et c'est probablement la raison pour laquelle c'est une mise à distance pour laquelle j'ai tenu à avoir au début du livre la dernière strophe d'une poésie en anglais de William Blake sur l'image divine le rapport à l'homme etc mais c'était plutôt un acte de morale personnel si on peut dire vous me demandez je vous dis évidemment les choses ont totalement dérapé et s'ils se livrent à une certaine utilité sociale et tout le débat que ça a créé vous le regrettez ? absolument pas je suis très agrément surpris c'est à dire j'ai eu des non je ne parle pas du débat ici je parle du débat en général au début j'ai été un peu déçu de voir le comportement du service public de la radio dans France Inter France Culture mais j'ai vu quand j'ai vu s'ouvrir j'ai vu des gens lire le livre faire des interviews dans l'observateur parce que le livre leur semblait intéressant à apporter quelque chose quand j'ai vu des journalistes de Libération se battre pour ouvrir un débat quand j'ai vu l'autre jour un article très objectif très mesuré contradictoire dans le journal du dimanche la même chose dans Mediapart mais c'est des vrais bonheurs mais c'est pas du tout ce que j'attendais on s'arrêtera là je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à ce débat on a rendez-vous maintenant avec Chili Gonzalez il est pianiste il est canadien il est en concert demain à la FIER de l'Harmonie de Paris et il nous interprète Advantage Points avec Joe Flory et Stella Lepage c'est à vous Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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